Salut, bonjour, salut, bonjour, salut, bonjour. Aïe, il faut de la pêche là. Alors aujourd'hui, exopolitique. Pourquoi exopolitique alors que la politique est vraiment un des sujets les plus préoccupants actuellement ? Parce que quelque part, comment dire ? La politique, tout le monde en parle. Ça y est, les gens ont compris. Et de plus en plus, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils aient eu de quoi réagir en plus. Quand on vient à peine de comprendre, on ne comprend pas encore tout. On ne se rend pas compte d'à quel point la guerre est présente à tous les niveaux. Mais bon, c'est un début, c'est un début. Et si on était amené à avoir des restrictions sur les capacités de diffusion que nous avons, nous, les petites chaînes jaunes, résistantes, borderline, conspi. Je n'ai pas de nouvelles de mon diplôme de conspi-chef. Je crois qu'il y a des grèves. Désolé. Alors. Si on a ces restrictions, qu'au moins les gens aient des indices sur ce qui se passe en arrière-plan. Quand on dit arrière-plan, c'est un petit peu illusoire, puisqu'en fait, c'est l'élan principal, c'est le courant principal, c'est le nerf principal de ce mouvement anti-humain, anti-vie. Que donc, en tant qu'exo-politico-logophile, je place au niveau des entités cosmiques qui se font la bagarre entre elles et sur nous. et nous n'étions qu'une sorte de troupeau qu'ils entretiennent sur la Terre depuis 270 millions d'années. Un. Deuxièmement, à un niveau que certains vont dire ésotérique, l'humain est constitué de plusieurs corps, non seulement le corps physique qui là vous parle, celui de le mien, par exemple. Mais celui aussi constitué par mes émotions, face à la situation que nous vivons, par exemple, mais aussi en fonction de toute la mémoire de ma vie. Ça fait une ambiance globale de mon personnage, pour moi. Mais aussi le corps de celui qui réfléchit à tout ce qu'il vous dit, n'est-ce pas ? Construire ses phrases, faire l'usage des éléments de mémoire, de ne pas perdre le fil entre deux ans ou cas. Mais aussi, oui, 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 je m'en targue, en tout cas j'espère. Le corps de celui, si on peut dire, qui dit à mon intellect qu'il faudrait faire ça. Il lui dit, il le pousse, il le fait. Mon âme, donc. J'ai pu peut-être me tromper un petit peu dans la description de ces différents corps, mais enfin, et puis on va s'arrêter à ces quatre-là, mais il y en a d'autres. Et plus il y a affinité, on va dire, en général. Oui, alors, je vais fréquemment m'essuyer, parce que sinon, avec le café, la moustache, vous voyez, je vais vous qu'il me traîner de café. Donc, et puis je n'ai pas de masque. Ah, de plus en plus de vidéos qui prouvent qu'à la limite, les masques sont infectés à la base, comme les tests sont contaminés à la base aussi, par ce qui les rendra positifs une fois l'étude de la PCR accomplie. Positif signifie en présent, et ça ne signifie pas que la personne est malade, ni une fois qu'elle est malade, qu'elle va en mourir. Non, mais franchement, quoi. On tombe sur des gens qui sont tout mouillés, on leur dit, tu sors de la piscine, tu t'es noyé dans la piscine. Le gars, il dit non. Non, en fait, je ne me suis pas noyé puisque je suis là. Déjà. Deux-deux, je sais noyé, donc tout va bien. Deux-trois, ce n'est pas la piscine, c'est la rivière. Ou deux-trois, il me dit, non, 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 il pleut. Et moi, je continue à dire, non, non, tu t'es noyé dans la piscine. D'ailleurs, je vais te faire de la respiration artificielle. Mets-toi en PLS. Tu parles d'une PLS. La PLS de côté. Donc, où on en est ? Ah ben, on en est que, déjà, je vais me virer de grand écran, parce que ça suffit. C'est bon, là, j'ai mis de Lego partout. C'est sûr qu'il y a... Là, j'en ai pas mis. Voilà. Mais je ne peux pas trop la virer parce que c'est pour la mimin. Il est en dessous. Alors, oui. Ah ben, donc, don't acte, on va dire. Comment on fait ça, déjà ? Ici. Là-haut. Et donc, on reprend la situation qu'on avait laissée à la minute 54, me semble-t-il. Des événements qui ont changé notre monde, partie 3, par Thomas Williams, du site Truth, Honor, Integrity, T-H-I, qui a aussi fondé The People's Club, le club du peuple, des peuples. C'est mondial. Normalement, c'est mondial. C'est pas censé s'arrêter aux États-Unis. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai traduite de la section allemande qui interview Thomas Williams. Thomas Williams, donc, qui est un personnage assez mystérieux pour le nombre d'entre nous, peut-être. Non, c'est un enfant qui a subi plus ou moins, si j'ai bien compris et si je m'en rappelle bien, une éducation à la Illuminati. Donc, avec adhésion à des sortes de sectes, de disciplines, qui l'ont bien martyrisé, dont il a réussi à se sortir et qui, donc, aujourd'hui, nous dévoilent un petit peu tout ce qu'il sait de l'histoire du monde et de la réalité, de la structure de la société occulte, dans laquelle certains d'entre nous, en pensant se faire élire aux élections, comptent avoir pied. C'est comme l'Antarctique, si vous n'êtes pas invité. Si vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas le bienvenu. Et même quand vous êtes invité, méfiez-vous. Vous allez servir, parce que si vous n'êtes pas de la famille au niveau génétique, sanguin, pareil, vous ne serez qu'un champion entre leurs mains. Ils serviront de vous et puis ils vous jetteront par la suite. A priori. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait plein de choses. La dernière fois, on s'en était arrêté à cette espèce de drôle d'épisode qui s'était déroulé en Pays-de-Galle où on avait assisté à 27 suicides dans l'espace de 14 mois parmi une population de jeunes de 22 à 29 ans, je crois, à peu près, qui se connaissaient tous plus ou moins les uns les autres et qui avaient tous discuté, en tout cas au téléphone aussi, où ils avaient été confrontés à un objet, à un sujet de conversation ou à un objet, on va appeler objet pour l'instant là, qui aurait pu s'être échappé ou avoir disparu d'une base souterraine profonde au Pays-de-Galle. Et dans une petite région, on a assisté à toute une série de suicides alors que les gens étaient sous écoute et qu'ils discutaient en l'occurrence, a priori, ou qu'ils avaient été confrontés au contact de ce qu'on va appeler une chimère, c'est-à-dire un des résultats d'une expérience qui avait été pratiquée dans une de ces domes des UMBS Deep Underground Military Basis et S pour... pardon, soit secrète, soit parce que c'est au pluriel. Donc, chimère qui est donc un mix entre une entité et de l'homme et donc cette entité s'est promenée dans le bled, dans la région et a communiqué a priori avec ces jeunes à qui elle a parlé en étant chef-shiftée, c'est-à-dire en leur montrant de sa personne, si on peut dire, que l'aspect qu'elle voulait que les jeunes voient, c'est-à-dire un humain normal, a priori. Ils ont les moyens de communiquer avec vous, vous ne pensez pas discuter avec un humain, ce n'est pas un humain. Ce qui m'est arrivé en Inde, ma rencontre bizarre, le gars, il n'a pas réussi complètement son truc. Où il a laissé ça pour m'alpaguer, pour m'appâter et me ferrer ? Où il n'a pas réussi complètement son truc ? Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils nous appâtent. Ils se déplacent dans la rue et ils constatent, ils cherchent les gens qui constatent qu'il n'est pas normal, qu'ils font une drôle de gueule. Dont l'aura à ce moment-là varie évidemment parce qu'il y a inquiétude, recherche, surprise, vous voyez. Paf ! On s'allume comme ça dans la foule et il dit « Ah, lui, il y voit ! » Comme dans The Live, il y en a un qui voit. Bon, toujours est-il que cette entité se comporte comme ça, discute avec vous et à ce moment-là vous implante un virus mental. Alors ce n'est pas le vético, celui-là. Vético, vétigo, vético. C'est ce virus des Amérindiens du nom. Un virus mental, c'est-à-dire une obsession. Un vice, une obsession qui vous prend constamment. Donc, il vous instille ça dans le mental ou je ne sais pas où et par la suite vous déprimez monstrueusement. Et lui, à distance, se nourrit de vos déperditions émotionnelles. Et cette déprime vous amène jusqu'au suicide et l'entité, la chimère, The Chimera, Chimera, se nourrit donc de votre suicide à distance. Elle le provoque à distance et elle s'en nourrit. Ah, ah, ah ! Chaud ! Alors, c'est vrai que là, hier, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, là, il faut que je leur mette la musique au-delà du réel. Votre écran se remplit de buée, c'est normal. Ne cherchez pas à traficoter les réglages. Nous maîtrisons tout, absolument tout. Sauf un petit village diréductible, le gaulois, disséminé sur toute la planète. N'est-ce pas ? Alors là, on va continuer quand même. Ça, c'est une vieille toile que j'avais faite. Pouf ! Elle doit être dans un bistrot, dans le 20e arrondissement. En face du piston pélican. Ah, si là-bas, si c'est toujours le même propriétaire que je doute, je n'en sais rien, pas marqué. Il y avait une certaine faune forte, agréablement culturellement parlant et autre, au niveau des libertés, façon de penser. Mais il fallait ça en se tenir. Et ça aussi, c'est sans un bistrot, mais là, c'est vers la mie de pain. La mie de pain, c'est dans le 13e, je crois. À la bordée du 13e. Métro-glaciaire, peut-être. On ne rappelle plus bien. Bon, continuons. On en était où ? Alors, ben voilà. On en est à cette chimère. Chimère, là. Et on s'y réfère en tant que celui qui se nourrit d'eux. Enfin, une sangsue, dans l'idée. Un vampire, une sangsue. Et donc là, il va nous raconter ce que je viens de vous dire, donc je vais le passer. Donc, il provoque un sentiment de tendance suicidaire intense. Qu'il maîtrise à distance et dont il va... Auquel il va assister, finalement, jusqu'au bout. Il fait de la traite à distance. Lui, c'est du télétravail. Vous couperez. Donc, il se nourrit télépathiquement du goût de la peur. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que les médias contribuent aussi à répandre uniquement de la peur. Aucune information dans les médias, aucune jugeote, aucune maturité, aucune morale. Mais en fait, tout ça décrit des intentions certaines. C'est comme tous ces génériques qui sont catastrophistes. Tant, 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 j'arrive, il y a des news, action, breaking news. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est vraiment une maladie de la télévision. C'est générique. Vous avez vu, les génériques, on dit bonjour, c'est un cours de ceci, cela, et hop, passe. Ou, salut les gars, on parle comme d'hab, ou je ne sais pas. Non, mais il y a une programmation, vous voyez, dans le fait de mettre un générique. Peut-être que moi, je vous ai programmé, finalement, avec mon « salut, bonjour ». Oui, 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 je sais, je sais. C'était volontaire de ma part de marquer comme ça mon entrée en matière. En matière ! Il y a entre les matières. Voilà. On reprend. Alors, il nous dit que c'est pour nourrir ce genre d'entité, parce qu'il n'y en a pas qu'une qui s'est échappée d'un truc comme ça au Pays de Galles. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait qu'une ? Pourquoi est-ce qu'elle se serait échappée ? Si elle s'était échappée, pourquoi elle resterait dans la région ? Non, non, non. Tout ça est une interprétation de ce qui se passe vraiment. Ils relâchent des trucs comme ça. Comme ils peuvent aussi relâcher des agents, des détenteurs, d'ordes de mission. Alors, soit on empoisonne les eaux, soit on fait une tournée, comme les assassins économiques, dénoncés par John Perkins. On fait une tournée des laboratoires et des responsables, et on leur intime la mission. On leur dit, hop, tes résultats, maintenant c'est 75% positif, fascistes, voilà, genre. Ils ont infiltré absolument tout. Les méchants ont infiltré tout. Ils ont le pouvoir dans tous les domaines de notre société. La science, la presse, la religion, les forces de l'ordre, les docteurs, les avocats, ils ont tout infiltré. Les avocats, en ce moment, ils ont un super ministre. On hallucine, on hallucine grave. Il faut absolument regarder, il y a une super vidéo quand même, là. Une autre histoire de la France, chronique des faits d'armes des différents présidents depuis De Gaulle. C'est sur la chaîne, je ne sais plus, ICJT, Cour de justice, CJTV, je ne sais plus. La chaîne d'une personne qui se bat contre la pédocriminalité et les placements abusifs de l'ASE et la corruption de la justice et plein de choses. Bon. Et donc là, elle a interviewé un monsieur qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Un petit peu comme Gérard Fauré nous raconte les dessous de table, dans les dessus de la table. Les dessus du miroir. Excusez-moi. Oui, c'est le matin, évidemment. J'ai l'esprit potache. Un peu tache, mais du potache. Donc, et c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois, en établissant une balance d'attitude, d'action et de réflexion, au moins à 55% au service des autres, 45% au service de soi-même, on coupe court à cette possibilité de vampirisme à distance. En tout cas, ou en général, même proche. Vous n'êtes pas dans la fréquence vibratoire qui leur permet d'accentuer ce mouvement-là et de vous pousser à devenir franchement égoïste. A priori, si j'ai bien compris. En tout cas. En tout cas, à ce niveau-là, je veux dire. Un des aspects sous lesquels ça influence. Pas sous lesquels, mais c'est pas grave. Par le biais desquels ça influence. Ce qu'on appelle donc le louching, la traite du louch. L-O-O-S-H. Le louch, c'est ce débordement émotionnel. Il peut intervenir pas uniquement quand vous êtes en colère ou triste. Il peut aussi intervenir lorsque vous êtes exibérant de joie. Ami footballeur. Et autres, fanatiques sportifs, de salon ou pas, d'ailleurs. Un peu moins au salon, quoique la télé rajoute des choses qui n'existent pas sur le stade. Mais le stade a des choses qu'on n'existe pas la télé. Globalement, on n'est pas dans notre état normal lorsqu'on assiste à des spectacles comme ça dont on recherche l'Ivace, finalement. En plus. Vous voyez ? Il y a effectivement des gens qui m'ont reproché mon manque de sérieux suivis pour cette raison-là. En me disant « Oui, mais attends, d'accord, on est tout à fait d'accord, mais on n'est pas obligé de déborder dans le rire à outrance. On peut sourire d'une vanne. On peut s'arrêter là, on n'est pas obligé d'en faire trois, etc. » Et ils m'ont expliqué que, voilà, globalement, c'était aussi gênant. quand on a la maturité et la sagesse, ce genre de comportement est un petit peu énervant. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas vraiment énervant, mais enfin, ce n'est pas génial. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir arrêter. Je crois que je n'ai jamais pu vraiment pouvoir arrêter. Ah oui, c'est aussi un truc à ne pas dire, sous cette forme. C'est comme on dit « je fais », on ne dit pas « je vais essayer » ou « je vais faire ». On dit « je fais ». Et on le fait, évidemment. Bon, je m'éloigne. On reprend. Alors, il y a un autre élément qui, actuellement, est utilisé dans les médias publics pour instiller de la peur dans le public. Notamment, lorsqu'ils commencent à être au courant de tout ça, à se mettre au courant. C'est l'adrénochrome. C'est absolument terrible, absolument, oui. C'est vrai. Ce n'est pas terrible au niveau de la peur, quant à moi, pour moi. C'est terrible au niveau d'un certain dégoût. Et quand vous commencez à suivre une enquête, vous tombez sur des photos, des fois. Et il ne faut pas. Il ne faut pas regarder. Ne regardez pas, ce n'est pas la peine. Et n'imaginez pas non plus excessivement ce dont il s'agit. Vous prenez conscience de la chose et froidement, comme dirait Ronald Bernard, vous la mettez dans votre frigo émotionnel. et vous continuez le boulot parce que sinon, un, vous êtes bloqué et de deux, vous cédez, vos vibrations tombent. Votre niveau vibratoire tombe quelque part en clair. Donc, n'y allez pas. Prenez-le pour compte, pour acquis. En compte, pour acquis. Et refusez-le. Refusez que ça se produise. Et alors là, j'écoute cette vidéo de Thomas Williams sur Spreaker. Enfin, j'en écoute le résultat. Et il y a la version donc avec la musique qui l'inclut lors de son show. Et alors là, très bizarrement, c'est Frankie Goes to Hollywood. Jackie. Vous avez reconnu un petit peu. Oui, c'est un accéléré. Mais là, écoutez. On fait encore une petite coupure. Je ne sais pas, mais tout à l'heure, je l'ai entendu dire Adrénochrome. Adrénochrome. Enfin, c'est très très vieux en fait, les mentions. Il y avait aussi dans le film Las Vegas Parano. Et puis, il y a donc les films de science-fiction avec ces histoires de zity genre predator qui descendent et qui provoquent des overdoses et se nourrissent après du liquide excrétés par l'overdosé. Ça, c'est leur dope. Et dans d'autres films aussi. On en a parlé l'autre jour. Bon, on se rappelle que tout ce que je vous raconte qu'il nous dit, c'est en fait Michael Prince, James Cashbolt, AK, qui nous le raconte. C'est assez fiable ce qu'il nous dit, James Cashbolt. C'est assez fiable. C'est recoupé. C'est plausible. et ça permet d'expliquer la situation d'aujourd'hui comme le protocole des sages de Sion. On peut ne pas y croire. Le seul problème, c'est que ça décrit la situation d'aujourd'hui. C'est sûrement un fait. Vous savez, un fait qu'il ne peut y avoir que 10% de vérité et 90% de mensonges. Pour l'instant, on est dans les... Ou le contraire. 90% de vérité, et 10% de mensonges qui passent comme une lettre à la poste par la suite. Donc, pour l'instant, on est dans les 90% de vérité encore. Il n'y a peut-être qu'un pourcent de mensonges. Ah, mais il y en a sûrement un petit bout, quelque part. Et il nous donne des trucs. Il nous donne des trucs, mais à la fin, ils sont légèrement biaisés de façon à récupérer le troupeau. C'est ce que j'ai traduit de l'interprétation la suite des enquêtes de West Penray à propos des entités qui nous mènent par le bout du nez et autres, de l'esprit, de la queue, les tables d'émeraudes sont un puits de sagesse qui, à la fin, vous laisse dans le puits. Mais pas le même. C'est un petit peu « il faut passer par moi pour accéder au père ». Mais vous retombez au père, mais quel père ? Voilà, genre, le père qui se régale de tout ça. Oui, oui, et donc, comme c'est le père qui est vénéré dans les bouquins sacrés, on a un petit problème d'usurpation, d'identité, à mon avis, ainsi qu'à la vie de Mauro Biglino et d'autres. Tiens, là, ça arrête mon côté anti-religieux. À cause de ça, je ne suis pas anti-spiritualité, non. Au contraire, j'aimerais bien que la trajectoire entre nous et la source soit dégagée de tous les usurpateurs, tous les intermédiaires. Voilà. Alors, il nous dit qu'en fait, le message qu'il y a dans les news et que la communauté est en charge et essaie de résoudre le problème. La communauté des services spéciaux et Black Ops. Mais la réalité, c'est que la chimère est descendue en ville et a rentré en communication avec ces jeunes gens et leur a laissé l'implant psychique, suicidaire. Les gens se sont fait télépathiquement hypnotiser par des messages subliminaux. et des suggestions déprimantes, suicidaires ou suicidogènes, on va dire. Enfin, bon, on y a compris. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir ce qui se passe quand ça vous arrive parce qu'ils ont la technologie qui leur permet de vous montrer ce qu'ils veulent que vous voyez. Là, il nous faut les lunettes à Zay Live. Alors, dans les tables d'émeraude, la numéro 7 ou 8, il nous dit que par le biais de son, aussi, nous arriverions à déjouer le procédé technologique ou psychique qui leur permet de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, encore, il y a les sons déjà qui vont vous ouvrir et décalcitifier la pinéale, ouvrir façon de parler, c'est un début, par la suite, il faut continuer le travail. Et, il y a les sons qui doivent interférer sur l'espace-temps. de la même manière que, soumis à certains sons, vous pourriez soulever des pierres, soumis à certains sons, à un certain taux vibratoire, soumis à certains sons en terahertz, le fragment issu d'une récupération de crash autour de Roswell dont détient une pièce Linda Moltonov. zinc, bismuth, aluminium, je crois, en anneaux ou couches, ce qui lui permet de partir en antigravité sous les terahertz. Il y a sûrement aussi des fréquences qui permettent de devenir invisibles, il y a sûrement aussi des fréquences générales qui rétablissent la moyenne. Je ne sais pas, je propose à tous les bricoleurs de s'intéresser à la chose. Bon, c'est mon secrétaire qui m'en manque beaucoup là. C'est peut-être l'heure de la bouffe pour lui. Thomas Williams nous dit qu'en 2020, on devrait voir plus, mais pas forcément par le biais de nos yeux, mais pas aussi le biais de l'écran mental interne, le troisième oeil entre autres. Les Sasquatchs ont cette même capacité de vous faire voir ce que vous voulez, ce qu'ils veulent que vous voyez. Il y a des gens qui suivent un Sasquatch et puis d'un coup ils ne le trouvent plus, il n'y a plus que des arbres tout autour d'eux. C'est un des arbres. J'ai quand même quelques vidéos où on voit des trucs, mais alors, je veux bien que de temps en temps il y ait un personnage qui se soit habillé en Sasquatch, mais quand il tient un bébé Sasquatch à la main, ça devient un petit peu plus délicat. Et puis quand il y a les arbres qui tombent les uns après les autres, ça aussi, c'est assez intéressant. Enfin bon, on se rappelle, il y a aussi les huttes, des sortes de huttes, d'entrecroisement de branches d'arbres comme des créations artistiques assez spéciales, abstraites, a priori, mais faites avec des bouts de bois, voire des sacrés troncs, que je pourrais traduire comment moi, je ne sais pas. On va dire le même effet thérapeutique qu'un crop circle, d'une émanation d'ondes de forme qui équilibre ou un message de leur part entre eux, c'est peut-être une communication interne, c'est peut-être des privates jokes, mais sinon, voilà. et puis aussi un abri, une sorte d'abri, peut-être juste le support suffisant pour qu'autour, mentalement, ils puissent créer autre chose, je ne sais pas. Enfin bon, c'est autre chose qu'on trouve sur la trace des Sasquatches, des poils, des empreintes, des structures, et s'ils ne veulent pas que vous soyez là, des odeurs terribles qui vous font partir ou un sentiment de peur aussi qui vous fait partir. Et s'ils vous envoient des cailloux, ils les envoient à côté. Ces monstres de la nature qui sont d'une précision naturelle, spontanée, ne blessent jamais personne avec les cailloux qu'ils envoient ou les rochers. Donc, Sasquatch, Yeti, Yovui et autres, Bulma, Almati, Almati, certains d'entre eux, en tout cas, disposent de ce genre de capacités. En plus, ils détectent les humains au son et à l'odeur à des kilomètres de distance. Il semblerait qu'on ne sente pas très bon. Enfin, il y a des Itis aussi qui ne sentent pas très bon. De toute façon, chez nous, ça dépend de ce qu'on mange essentiellement et de votre niveau vibratoire. Il est dit de certains personnages très sains, finalement, des grands yogis, on va dire, qu'ils ont une odeur de vanille ou de rose. Mais bon, ils sont plus ou moins déjà végétariens, entre autres, et puis, ils ont des repas très frugaux. Voir, ils sont sungeysers pranaïstes. Donc, le Sasquatch peut pénétrer vos ondes cérébrales et y créer l'image de ce que vous allez traduire par la suite, un arbre, par exemple, alors que ce sont eux-mêmes qu'ils camouflent ainsi. Ou autre chose. Ou autre chose. Je me demande si parmi les petits jeux de ces peuples de la nature, il n'y a pas juste le fait de mettre une couverture holographique sur mon briquet et je le cherche pendant une demi-heure alors qu'il est là, en fait. Je ne le vois pas. Et puis après, vous dites, mais il était là. Je ne comprends pas, j'ai regardé, je n'ai pas vu, il était devant. Bon, il y a aussi le fait de moins poser son attention. Ça dépend à quel niveau de conscience vous vivez, en fait. Avec quel niveau de définition votre image, votre son, vos odeurs sont définis d'avoir interprétés, mémorisés. Enfin, au niveau de la mémoire, tout est mémorisé normalement. C'est la raison pour laquelle, finalement, en hypnose, on peut vous faire revoir avec plus de précision et autrement ce que vous n'avez pas vu la première fois. On reprend. Je pense. Quand je vous explique des choses comme ça, c'est ma version de la chose. Bon, je ne les lucubre pas forcément, je me base sur la connaissance commune aussi. Des fois, j'interprète un petit peu ou je... Voilà, voilà, enfin, vous savez. Thomas Williams nous dit que la chimère s'était installée dans un Bed and Breath Fest, un motel, pour exercer à ce moment-là la récupération du louche lors des suicides des 27 jeunes qui se sont donc tués en 14 mois. Et il nous fait un rapport entre finalement les services spéciaux et les chaînes hôtelières. De toute façon, vous savez que chaque fois que vous allez à l'hôtel, ils vous prennent vos papiers, votre identité, tout ça, vous payez une taxe même d'habitation locale pour la nuit quoi, à la nuit ou pour la nuit ou pour le séjour, je ne sais plus. Et vous devez donner vos noms et tout ça s'est transmis tous les soirs au commissariat local ou à la préfecture ou je ne sais où. Ah ouais, ça m'a toujours étonné. Moi, j'ai cru que c'était parce qu'ils avaient peur qu'on parte sans pays. Ben, pas uniquement. Il y a donc un service de, je ne sais pas, comment on appelle ça ? J'allais dire un service des étrangers mais non, c'est un service de tout le monde. Les RG quoi. Donc, la CIA contrôle la plupart des chaînes hôtelières. Il y a certaines entités reptiliennes qui ont une sorte d'orgasme alors qu'elles morts, qu'elles meurent. et elles relâchent une grande dose d'endorphine. On peut se demander s'il n'y a pas un rapport avec cette pratique sexuelle d'étranglement paroxystique, coïtale, on peut dire, dont on soupçonne avoir été victime. Kung-Fu, c'est ce carabée ? Ouais, peut-être. On ne sait pas trop. On l'a trouvé mort avec une... A priori, dans la posture de l'étranglement érotique dans son armoire à Bangkok. L'armoire de son hôtel, de sa chambre d'hôtel à Bangkok. Enfin bon. petit scarabée ! C'est pas drôle. Non, mais si ça se trouve, c'est aussi comme ça qu'il a été assassiné pour faire croire que... Il y a pas mal d'acteurs qui, des fois, essayent de mener des enquêtes ou d'avoir un impact contre le côté satanico-hollywoodien. Et, ben voilà, il leur arrive des problèmes. Je crois qu'il y avait l'acteur de Fast and Furious qui voulait dénoncer le trafic d'armes ou de drogue. Vous savez, échange cocaïne contre fusil d'assaut avec les gangs Fast and Furious, quoi. On en parlera sûrement avec l'affaire Clinton. Il y a les qui d'autres ? Il y a des gens qui dénoncent Isaac Paty comme étant une fraude, ce qu'on appelle une fraude. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je crois que ce qu'il nous a dit tient bien debout. Que l'autre machin qui balance des photos de gants par terre avec des indices écrits ou pas ou de chaussures isolées d'enfants plus ou moins, peut-être. Ce n'est pas un attrait artistique. Ce n'est pas normal. Vous voyez ? Oui, Forest Gump, cours, Forest. Ouais, ben, cours vite. Alors, bon. Alors, ce n'est vraiment pas... Et puis, ce n'est rien de nouveau de prendre n'importe quoi comme objet et de le transformer en œuvre d'art par le concept de faire ça, pas de l'objet lui-même, d'ailleurs. César avec ses chiottes inversées ou je ne sais plus, genre. Ben, ce n'était pas le premier non plus. On reprend. Alors là, il nous parle d'un petit village appelé Zénoch dans le Combo au sud de l'Angleterre. Depuis les années 60, il y a eu beaucoup d'observations d'aliens, en fait, sur les falaises, ainsi que d'observations d'ovnis et de nombreuses opérations militaires cachées, locales, exercices militaires cachés. Certains de ces ovnis ont disparu dans l'eau. Il y a un livre qui a été écrit par Pierre Paget qui s'appelle The Welsh Triangle ou UFO in Welsh. Il y a deux tomes, il y a une suite. Enfin, quelque chose dans le genre. Pierre Paget. P-A-G-E-T. Je voulais le traduire, mais je n'ai pas de nouvelles de sa part. Ce n'est pas celui-là que je voulais traduire, c'est un cas et un autre. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas de nouvelles. Mais j'en ai eu. Puis, ça s'est perdu. Je ne sais pas, peut-être que les gens, ils vont se renseigner sur ma chaîne et ne me trouvent pas assez sérieux pour représenter leur image. Je ne sais pas, c'est possible. Ce n'est pas grave. Nous, on s'en fout. On arrive à se faire la part des choses ? Je ne sais pas. Ils n'ont pas la science infuse et la manière idéale de se comporter non plus. Et ceux qui l'ont ne se permettent pas vraiment de faire des réflexions aux autres. Dû à leur conception. ça se comprend. En fait, l'idée du Dieu vengeur, c'est la notion de Dieu et de création implique d'autres mentalités que celles de la guerre ou de la vengeance. Me semble-t-il. reprenons. Donc, ces ovnis qui sont gloutis sont appelés USO, objets submergés et non identifiés. Mais bon, en cas, moi, non, je ne les appelle pas USO vraiment. Je fais la différenciation dans mes dossiers, mais c'est idiot. C'est idiot. Ils créent autour d'eux une transformation de la matière ou puis soit. alors, ils sont autant... Vous prenez ma voiture ou la vôtre, vous la mettez dans le désert et vous dites, vous voyez, c'est un 4x4 du désert ou c'est une voiture, un véhicule du désert, vous la mettez dans la montagne, vous dites, c'est un véhicule de la montagne, vous la mettez dans le lac et vous dites, c'est un véhicule du lac. Voilà, c'est un peu idiot, c'est toujours juste une voiture. En prenant, je chipote. Il y a deux ans, il y a eu un projet de la police d'excavation de masse, non, d'excavation d'une... d'un charnier de masse d'enfants. Mais à l'époque, c'était une information classifiée qui avait ces recherches en cours. Donc, a priori, la police n'a rien trouvé dans la zone d'excavation. Mais en fait, il ne cherchait pas au bon endroit, nous dit Michael Prince. Vous voyez, vous avez porté plainte, vous êtes dévoilé, vous avez amené vos preuves, le commissaire daigne vous entendre, sauf qu'il fait fouiller là où il n'y a rien, il dit, bon, vous avez halluciné une fois de plus, et un, l'affaire passe à la trappe et deux, vous êtes repéré. Et c'est ça, le problème, c'est que comme ils ont noyauté absolument tous les services de tous les domaines, il y en a un qui a noté votre nom et par la suite, vous avez de grandes chances de devenir un individu cible de psychotronique ou pire, rapidement. En fait, ils cherchaient au mauvais endroit et d'autant plus que l'activité semblait provenir de sous-terres. Il y a des gens qui avaient d'ailleurs dénoncé entendre des explosions en sous-sol. Il faut savoir que Alistair Crolley et le MI5 aussi aimaient bien les séjours en sous-sol dans la région de Zénon, ce petit bled ou cette région du sud de l'Angleterre. Je vous avouerai que je ne sais pas comment ça s'écrit, alors je le prononce comme je l'entends. Il nous a dit aussi que le MI6 et la CIA étaient hautement impliqués dans l'agenda alien. On entend agenda, là, le sujet, le sujet, le problème, les projets, la réalité, le topic alien. Alistair Crolley a pratiqué de nombreux rituels dans cette région de Zénon et il semblerait bien qu'il y ait une relation rapprochée entre le satanisme, les gris, les reptiliens. Donc, n'est-ce pas ? Et il semblerait qu'il y ait une relation rapprochée avec le satanisme, les gris et les reptiliens. Non, mais écoutez, alors, pour ceux qui doutent, les ovnis, bon, ça y est, là, comme c'est passé dans le journal, le Pentagone parle des tic-tacs, tout ça, ils se disent qu'a priori, le sujet peut tenir debout. Les hétis, alors, les gris, oui, bon, malgré le fait qu'il y ait eu des fèques de l'autopsie et des fèques du fèque de l'autopsie, il y a quand même de vraies autopsies, puis il y a des gens qui ont vu les corps, puis il y a des gens qui ont communiqué avec les entités vivantes, puis il y a des gens qui continuent de communiquer avec les entités vivantes, donc les gris, ça y est, c'est rentré. Pour les reptiliens, ça va venir, vous ne leur faites pas. Et les mantis, ah oui, les mantis, moi, c'est les arachnoïdes que j'aimerais bien voir aussi. Bon, je ne suis pas en urgence, ça va ? Mais à l'occasion, voilà, une petite vidéo d'arachnoïdes si quelqu'un... Allez, hop ! Non, mais il faut qu'on évolue quand même. Et j'ai moins de mal à digérer les photos d'ovnis que les photos de ce qu'on trouve dans les sous-sols sataniques. Donc, allez ! Quelques zitties, ovnis variés. Alors, pour la précision de l'image, ce n'est pas souvent possible pour diverses raisons. Donc, autour des ovnis, il y a cette transformation d'une couche d'environnement, de forme plasmatique ou autre, qui déforme la lumière. Mais bon, petit à petit, on se fait l'œil. et peut-être qu'un jour, on aura directement la caméra intégrée avec infrarouge et spectre élargi et tout ça. Bon, pourquoi non ? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des fois, vous ne voyez pas les choses, c'est après la vision de ce que la caméra a filmé que les choses apparaissent. Bon. Donc, il y a cette relation satanico-gris-reptilien, mais tout ça aurait pu commencer avec le culte du Kalima, de la Kalima. Culte de Kalima qui a été initié par les jets Black Race, la race noire jet, je ne sais pas, et qui s'est répandue, qui a infecté d'autres, en commençant par les voyageurs, qui étaient au courant de ces projets exopolitiques, c'est-à-dire de contact avec des entités hors du monde, les IT, ou en tout cas des non-humains, parce qu'il y a extraterrestres, mais il y a aussi les terrestres non-humains, donc les IT. Moi, je fais un terme générique, tout ce qui n'est pas humain, à la limite, après on différencie si c'est un fantôme ou un truc comme ça, évidemment, mais globalement, les entités, qu'elles soient intraterrestres ou extraterrestres, les IT, après on précise. Ah, c'est le culte du Kalima qui inculque finalement dans les pratiques, notamment des voyageurs, enfin des gens, ces programmes qui nous viennent d'ailleurs. avec la partie sacrifice et les rituels, Salomon et Harold ont amené tout ça à un autre niveau de sauvagerie, avec des tueries de masse. Oui, Salomon, la bague, 72 démons, écoutez, non mais je dis ça pour les gens qui ont envers lui une vénération puisqu'il est à la base de nombreuses généalogies ou de pratiques. Ben oui, mais quand même, regardez ce que c'était. Je pense qu'il y a des catholiques qui dénoncent une partie des rituels comme étant en fait la traduction pour les touristes de pratiques de rituels magiques. magiques. L'idée de boire le sang et de manger ceci et mon corps quand même, c'est spécial. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est au second degré, il faut le prendre au second degré. C'est fou ça. Il faut tout prendre au second degré quand ça les arrange. Et quand on décrit l'arrivée de l'ovni, non, là c'est au premier degré. Non, enfin bon. Donc, qui était pris pour roi des juifs, considéré comme roi des juifs à l'époque en tout cas et qui en fait, tout comme Moïse, était étroitement connecté avec l'Égypte d'où a pu sortir ce que Thomas Williams pense être la maison d'Israël, c'est-à-dire une lignée familiale avec un rapport avec la maison au Fucus dans le Zodiac et les pratiques Anunnaki hébreux et le culte de Ra. Tiens. Tiens. C'est marrant, comme les vidéos s'enchaînent et se ressemblent quel que soit le sujet que l'on traite. Oui, évidemment, je sélectionne un petit peu les sujets que je traduis, évidemment. C'est-à-dire ça aussi qu'il faut considérer lorsqu'on regarde ces vidéos qui sont traduites en français des informations américaines. C'est qu'ils nous traduisent ce que pense un des camps. Ce que pense un des camps. Ce n'est même pas le paysage général. donc c'est un petit peu partisan, quoi, pour le moins. de toute façon, ça se passe de l'autre côté. Nous, on a notre boulot ici à faire aussi et en urgence. Reprenons. Alors, il y a une femme qui s'appelait K. Cross qui est morte d'apoplexie ou je ne sais pas dans la maison qu'avait louée à l'Estercollet. Il y a d'autres personnes qui ont fini à l'asile. Il y en a un qui disait qu'il y avait une entité reptilienne qui venait le visiter. D'ailleurs, Thomas Williams pense que Madame est morte de peur après avoir vu le reptilien. en cas. Nous tous, là, je ne sais pas pour vous, mais vous êtes déjà imaginés, vous êtes confrontés à un reptilien d'une stature conséquente avec une tête de crocodile là-bas et qui vous parle, qui sait ce que vous allez faire avant même que ça vous vienne à l'esprit, qui est sculptural, hyper rapide, psychique, qui vous prend le chou, qui est moche, pour nous. On est sûrement peut-être moche pour eux, d'ailleurs. Bon. Il y a des gens quand ils sont tordus, même l'expression de la beauté, fille et tout ça. Enfin, fille. 1, 6, 18. Peut-être insupportable à voir et donc moche. Est-ce que vous êtes préparé à ça ? Parce que vous pouvez tomber sur le petit gris, mais le grand gris, vous pouvez tomber sur tout ça et... la structure, la base sur laquelle vous allez continuer à vivre, votre ambiance, votre sentiment, votre niveau de conscience à ce moment-là, ce n'est pas le mot. La jouissance que vous avez de votre conscience à ce moment-là est très importante dans la suite du rapport. si vous partez en frayeur, vous lui ouvrez les portes. Vous voyez ? Par exemple. Alors, le rapport sur la description de ces événements a été subtilisé du commissariat de police où il était. Et Alistair Crowley, qui était aussi à Montauk, New York, alors que le projet Montauk battait son plein, Alors, projet Montauk, ouh là là, en deux mots, encore une base militaire dans laquelle il y a eu récupération de matériel de crash de Roswell, notamment la chaise du pilote qui permettait à des humains aux capacités un petit peu exacerbées de communiquer, je ne sais pas, de voyager dans le temps et même de concrétiser sur place le résidu, non, le produit plutôt, de leurs élucubrations mentales. Si vous visionnez un ange, vous créez un ange, on va dire. Voilà. Si vous visionnez une pomme, vous créez une pomme qui se matérialise là. Ce qui a donné l'occasion de l'arrivée de Junior, c'est qu'il y a un de la fine équipe, Al Bilek et deux autres personnages qui a donc créé une sorte de King Kong qui s'est matérialisé dans le laboratoire là et qui a commencé à tout détruire. Bon. Arrêtez-le. Reprenons. Donc ça, c'était à propos de Montauk. Donc Alistair Crowley était aussi à New York à cette époque-là et qu'il paraît qu'il y a une ley lane d'énergie quantique qui réunit Zénon à Montauk qui passe par les deux points. Encar. Elle passe par les deux points. Oui. C'est possible. Ou il y a aussi des fois des vortex dont les deux qui sont par couple et dont les deux enfin ces deux vortex qui sont reliés par une ligne. Donc voilà. Vous imaginez un à Zénon et un autre à Montauk. et on a aussi vu en traduisant le Bussegui 6 Forbidden Knowledge je crois. Ça fait comme ça. Oui. Je fais trop d'encars dans tous les sens. Ah ! Ou génétique. Genèse interdite. Oubliez. Genèse oubliée. qu'il pouvait y avoir des tunnels éthériques des conduits éthériques entre deux points. On parlait d'un point en Allemagne et d'un point aux Etats-Unis sous deux maisons très anciennes et tout ça. Bon. Ça voilà. Parce que je ne voulais pas me restreindre à une seule possibilité de relation entre ces deux points-là. vu qu'il y en a plusieurs possibles en général. On reprend. Et ça ne s'arrête pas à Zénon en plus. Alors je me suis trompé. C'est plutôt une ligne parce que ça va jusqu'à un autre site en Cornouaille Altenman Stone. La pierre du vieil homme peut-être si j'ai bien traduit ou la pierre de l'homme qui est bloquée. C'est pas Alten mais c'est du vieil anglais. C'est pas old. Mais voilà. Il l'a appelé Minental Standing Stone Donc le menir Minental Je n'ai pas la transcription écrite, je suis désolé. Bon. C'est deux pierres a priori de part et d'autre de la ligne avec une autre troisième au centre qui est percée d'un trou qui la traverse a priori ce qui vous permet quand vous regardez ça de visualiser 1, 0, 1 101 et il se demande si ça représente la chute de l'homme ou en particulier de la femme. Il y a aussi Montauk avec l'île de Long Island si on peut dire et l'utilisation de technologies à rayons de plasma qui a priori l'arme en question a priori peut aller jusqu'à des dimensions supérieures et on aurait dit à Thomas Williams jusqu'à la huitième dimension. Je ne sais pas si on peut représenter ça comme ça dans l'échelle de toutes les fréquences électromagnétiques en partant du zéro et en supposant qu'on s'arrête au zéro. Il y a la fréquence qu'on voit et qui emballe plus ou moins en débordant un petit peu notre 3D et si on va dans les autres fréquences là on passe dans les autres dimensions. Donc là ils ont inventé une arme à rayons de plasma qui quand on s'en sert fait usage de fréquences qui vont de celles que l'on peut voir et avec lesquelles on peut interagir jusqu'à d'autres qui nous dépassent complètement et qui peuvent interagir avec des éléments dans la huitième dimension a priori. Encard dans l'encard quand on faisait péter nos bombes atomiques nous, vous, moi dans le jardin le matin quand l'humanité a fait quelques expériences quand quelques éléments de l'humanité ont fait des expériences avec des explosions nucléaires et qui nous a été reproché que justement ça interférait avec des dimensions supérieures ou autres subtiles voilà c'est le même sujet là c'est le même sujet a priori si je peux faire ce raccourci on reprend et il y avait une récolte d'énergie humaine là bon en 2014 cet endroit ce laboratoire a été clos a été terminé je ne sais pas si ça concerne aussi l'exécution du personnel cette même semaine les médias auraient transcrit l'information d'un incendie en dessous de ces bases Thomas nous dit tout à griller bon Thomas nous dit on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui manquent et ces gens qui sont mutilés la vérité c'est que Hachis et les reptiliens se nourrissent des sécrétions glandulaires humaines alors les Hachis si on se rappelle bien c'est ce qui avait été déterminé comme étant des grands gris c'était le projet Phénix peut-être aussi qui rejaillissait de ces cendres et Hachis c'est parce que je suis bodor que c'est le nom qui a été donné à cette espèce de Ziti parce qu'ils ont la couleur des cendres donc les entités les Hachis et les reptiliens se nourrissent de sécrétions glandulaires hormonales humaines et c'est la raison pour laquelle les organes principaux sont mutilés enfin sont extraits des corps démutilés c'est aussi la base du trafic commercial d'organes et c'est aussi la raison pour laquelle les élites s'y adonnent dont l'avantage de ces productions hormonales glandulaires c'est que ça étendrait la durée de vie ça rallongerait la vie et ça ça stonerait ça amènerait la personne à un niveau extatique de drogue au niveau de la drogue hormose et hormones et c'est comme ça qu'après vous changez d'identité vous en foutez c'est facile parce que de toute façon c'est les vôtres c'est vous et les vôtres qui tenez le service d'identification d'immatriculation le registre des naissances c'est vous donc vous changez de nom quand vous voulez vous faites comme Highlander vous savez Highlander dans sa piole à New York dans le film dans la série c'était un immense loft dans lequel il avait toutes ces antiquités qui avaient été les siennes à l'époque où il vivait dans le scénario du film bon de la même manière comment c'est possible d'avoir la même personne qui habite là pendant des siècles voilà vous vous organisez ça de façon à ce que même si on cherche on ne trouve rien parce que c'est vous qui détenez les clés du bureau et les manières de faire les nouvelles lois voilà bon en tout cas l'absorption des hormones est addictive hautement addictive il semblerait que l'hormus aussi c'est ce qu'on disait méfiez-vous si vous commencez à prendre de l'hormus ça vous accroche ça me rappelle vraiment de plus en plus le film Dune et l'épice dans Dune ça me rappelle c'est un rapport de plus en plus flagrant qu'on peut faire entre un scénario et une réalité quand je dis qu'Hollywood n'a aucune imagination ils ont celle qui est nécessaire à enrober la vérité de façon à nous la travestir un petit peu mais bon sinon ce sont des reportages politiquement corrigés et le gros problème c'est qu'il y a pas mal d'indices comme ça dans des films de séries lamentables B, C, Z la daube la vraie daube mal jouée mais il y a des trucs à prendre et c'est insupportable de devoir se taper des trucs comme ça pour avoir des indices mais enfin bon c'est une des raisons pour lesquelles aussi vous pouvez passer en accéléré normalement alors votre esprit pourrait vous pousser à nier que tout ce qu'on vient de vous dire c'est réellement produit mais faites votre enquête et vous allez voir que c'est vrai nous dit Thomas Williams et moi et vous pouvez faire ces enquêtes sur tous les sujets bien sûr vous allez aussi tomber sur de la désinformation alors si vous cherchez des informations au niveau de l'académie et de tout ce qui est officiel laissez tomber tout de suite c'est même pas la peine INI on dit à certaines personnes il y a des ovnis comme il y a trois articles qui disent théorie les gens disent non c'est une théorie ça n'existe pas mais ils n'ont été chercher qu'une information c'est comme un petit peu ce qui nous vient des vidéos traduites autant chez moi que chez d'autres sites mais gardez ça en mémoire mais je ne fais pas de politique j'essaie d'avoir le théâtre complet sous les yeux et donc on sait qu'il ne faut pas faire de politique c'est enfin pas de politique telle qu'on l'entend dans notre monde il faut avoir une attitude d'action vis-à-vis de notre civilisation c'est de la politique évidemment mais pas avec le même sens et la même ampleur profondeur en toute humilité Thomas nous dit aussi mais est-ce que vous avez imaginé que ceux qui utilisent toute cette année dans le chrome ne le sont pas humains en fait sur le site ciel encombré crowded sky il y a une vidéo de contrebande sur les sous-sols de d'où le fait montrant des hachises des cendres des grilles et ça les montre en train d'absorber justement ces substances à travers leur peau encore alors là c'est le film avec Tom Cruise qui s'appelle Sign je ne suis pas sûr non c'est la non non c'est la la guerre des mondes c'est dans la guerre des mondes où on voit le Haiti qui qui insulte un gaz à la victime et qui par la suite s'en nourrit plus ou moins avant de se prendre un bon coup de bat de baseball bon ben c'est ça qui est représenté quoi le chercheur Bill Hamilton et aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Tal Jason Bishop il s'appelle Jason Bishop ont eu des interviews avec des gens qui ont travaillé dans les années 70 dans ces bases souterraines sous la direction de la CIA des gris des hachistes donc des grands gris et des reptiliens ça c'était avant que les Haiti ne prennent contrôle de toute la base et en expulsent les humains Thomas nous dit je peux vous confirmer que c'est vrai il y a eu plusieurs batailles la dernière d'entre elles a eu lieu en 2013 alors que les Haiti ont envahi les tuels les tunnels souterrains il y a plus de longueur de tunnels souterrains qu'il n'y a de longueur de route sur la surface de la terre et donc là ça va jusque dans l'UTA U-T-A-H ou U-T-H-A A-H donc il y a des trains dits Maglev là-dedans vous imaginez vous savez dans les supermarchés il y a la monnaie ou des dossiers enfin des feuilles dans des petites gélules qu'elles balancent dans un circuit d'aspiration voilà ben c'est ça un Maglev non je déconne c'est pas tout à fait ça en fait ils sont les wagons ils sont à l'horizontale déjà et puis ils sont en suspension magnétique en plus d'être dans un environnement sous vide a priori ce qui fait qu'ils vont à une vitesse incroyable et que ça frotte nulle part et donc que vous allez je ne sais pas doulcer à Pine Gap en Australie en 20 minutes voilà hein oui j'en ai parlé dans la première vidéo puisque je comparais ça avec vos deux heures d'embouteillage pour faire 20 kilomètres autour de Paris on reprend alors les travailleurs disaient que cette base de Dulce D-U-L-C-E avait au moins 7 niveaux souterrains 7 niveaux et à chaque niveau c'est une ville en tout cas c'est c'est vaste étendue tentaculaire le niveau 6 c'est appelé le niveau des cauchemars le niveau cauchemars là il nous parle d'expériences d'humains qui ont des membres en plus enfin des expériences sur des humains 2012 les services anglais ont admis s'amuser à faire des chimères animaux humains dans leur laboratoire souterrain 2012 officiel il y avait un article d'eux-mêmes c'était à une période on parlait aussi de clonage il devait y avoir des lois sur le clonage humain ou le travail sur les cellules souches ouais ouais 2012 c'était il y a 8 ans ouais puis quand il y a une information qui filtre elle est évidemment plus ancienne et le niveau de la situation est évidemment progressé en général bon on reprend des moitié humains moitié octopus octopus vous savez l'octopus qui a 8 tentacules 5 cœurs et 3 cerveaux il n'a même pas un ADN terrestre je crois pour certaines de ces espèces il est doué de raison il est hautement intelligent il se camoufle il vous fait du shapeshifting sous les yeux en une seconde vous la connaissez ce bout de vidéo sous-marin où c'est un plongeur qui s'approche d'un rocher plein d'algues et de coquillages que c'est assez enfin bon a priori et puis en fait quand il arrive assez près ben non pof il y avait là un octopus dont la texture et les couleurs c'était adapté au paysage ambiant mais avec des des excroissances de peau donc pour faire les algues vous voyez ça en tout cas ça c'est du shapeshifting animal qui se déroule en une fraction de seconde moins d'une seconde en vrai sous nos yeux vous pouvez imaginer qu'une espèce intelligente qui a quelques centaines de milliers d'années d'évolution de plus que nous ou de pratique ou de technologie enfin si ça existe l'âge de la technologie ça n'existe pas peut arriver à faire ça c'est pour les gens qui disent le shapeshifting ça n'existe pas si si ça ne veut pas dire que le CGI il n'existe pas si le CGI existe mais ce n'est pas parce que le CGI existe que le shapeshifting réel n'existe pas il y avait aussi un gros tas d'humains et de lézards en cage des humains avec des ailes en cage d'une taille de 3 à 7 pieds donc de 90 à 2,10 90 centimètres à 2,10 de haut à peu près de chauve-souris de gargouilles d'après Thomas Williams c'est le niveau des expériences génétiques de mix entre toutes ces espèces et l'humain c'est donc ces expériences de chimère alors ou chimera en anglais mais le groupe chimera existe aussi et n'est pas relié forcément à ces expériences c'est un groupe dont parle souvent Cobra bon apprendre avec 18 pincettes nous dit des vérités mais bon comme il est pour les méditations de masse avec des gens qui n'ont pas le niveau en général ça fait des méditations dont le flux énergétique est à câble les humites vous avez dit vous mettez pas mettez-vous entre 7 et 11 mais 11 au maximum sinon il est trop facile que l'un d'entre vous fasse dégénérer toute l'expérience même sans le vouloir quasiment donc voilà je ne suis pas contre les méditations de masse je suis contre la manière dont elles sont conduites avec le genre de personnel qui est conduit je ne suis pas contre le RIC je suis pour un RIC parmi les gens qui sont au courant de rien et qui vont demander du Nutella moins cher voilà enfin un peu de lucidité les enfants ne participent pas aux décisions de famille en général ça dépend de leur âge et de leur niveau de conscience sinon après c'est normal que ce soit eux qui tiennent les cordons de l'économie et et exigent la dernière Game Boy ça contribue on va dire à cette ambiance là de dégénérescence familiale et d'évolution reprenons je ne dis pas que les écrans sont forcément mauvais mais la manière qu'on a d'en servir et la qualité des fréquences qu'ils utilisent et le tout ça c'est tout à fait mauvais les programmes aussi qu'il y a dedans en général sont mauvais vous savez les enfants quand ils ont 12 ans ils ont tué virtuellement combien de personnes aujourd'hui par le biais de leur jeu dont une partie est appelée jeu de guerre il n'existe pas un jeu de guerre ce n'est pas un jeu enfin il y a des formules comme ça mais elles sont vraiment maladroites mais c'est fait pour je suppose reprenons au certain niveau il y a tout le même personnel réalisé d'hybrides qui est stocké en frigo avec des embryons à divers stages de développement et ça c'est le niveau du programme d'hybridation et d'insémination de l'humanité alors encore effectivement si le crash de Roswell et d'Aztèques provenait en fait de ce niveau-là de la masse de Dulcé on peut avoir des non-humains qui ne sont pas extraterrestres mais intraterrestres du coup ils sont sous-terrestres c'est même pas les intraterrestres tels qu'on en parle pour Shambhala et Agartha et Telos si on peut y croire il y a une série qui s'intitule Telos qui est la lecture d'un bouquin je crois nommé Telos je suis sûr que ce sont des Illuminati qui ont demandé que ce bouquin soit écrit et lu et diffusé c'est très joli c'est très beau mais c'est très New Age c'est vraiment ne pensez pas à mal pensez qu'à bien et tout va s'arranger n'est-ce pas je suis désolé la majorité des gens ne pensent qu'essentiellement au bien ils sont même choqués par le mal ils n'y pensent le moins possible enfin la majorité non là je me trompe la majorité des gens lucides et ça c'est à prendre parmi 40% de la population à peu près les autres non mais ils ne sont pas lucides c'est pas possible bon vous remarquerez qu'on n'est passé à 40% de gens lucides ça ne veut pas dire d'éveiller voilà et parmi les éveillés ça dépend à quel niveau et c'est jamais fini l'éveil j'ai jamais fini c'est ça le truc qui est géant voilà on n'a jamais fini de de raffiner la fractalité la définition au léquer alors il y a des gens qui pourraient se demander pourquoi et comment tout ceci arrive et dernièrement dans un de ses shows il a parlé de génie et de génétique et qui est basé sur le fait qu'ils veulent améliorer l'humanité avec du matériel de haut niveau et enlever le matériel de bas niveau supprimer les défaillants enfin ça c'est la version qu'on a retrouvé dans les années sombres de faire disparaître des handicapés tout ça ah il s'appelait Petrucciani et il jouait du piano comme eux arriveront à le faire malgré deux ou trois petits problèmes justement d'infirmités identiques bon non mais l'humanité c'est ça l'humanité elle commence toute sa vie pendant pas une semaine pas 20 minutes comme la gazelle qui court au bout de 20 minutes pas une semaine pas un mois pas d'un an mais quasiment trois ans deux ans trois ans quatre ans quatre ans encore si on ne s'occupe pas des enfants ils meurent donc on arrive au monde grâce à l'empathie des grands alors après une fois qu'on est grand se comporter sans empathie envers ceux qui sont en état de faiblesse comme le sont tous les enfants à la naissance je ne sais pas il y a un problème et donc il y a une infection qui se crée à un moment donné bon les crocodiles ils sentent de l'œuf ils vont bouffer les autres ah tiens intéressant ça vaut et petit bien donc cette idée que les programmes de génisme étaient là pour améliorer l'humanité en fait on se demande en fait qui ne sait pas pour améliorer les ETs l'avenir des ETs et pas celui de l'humanité ils sont en train de s'actroyer une planète de plus et possiblement pour un certain nombre d'entre eux de pouvoir espérer coloniser les sphères subtiles auxquelles nous pouvons nous humains accéder grâce à nos corps subtils que j'ai détaillés au début de la vidéo entre autres ce qu'ils ne peuvent pas faire ils sont déjà transdimensionnels mais pas dans les dimensions qui les intéressent et ces dimensions-là nous on peut y accéder normalement mais pour laquelle ils veulent aussi prendre notre conscience par le biais de la puce l'intelligence artificielle qui est un instrument aux mains de gris d'insectoïdes et de reptiliens dont le chef est plus ou moins considéré comme Satan, Lucifer et autres un des chefs on va dire un des chefs et dont on a déjà dit que certains membres de ces soldats étaient assurément infectés de nanites lorsque à la suite de combats les troupes spéciales avaient réussi à en tuer un et à l'autopsie bien on va assez loin aussi dans certaines éluquilibrations ou possibilités mais globalement c'est le décor dans lequel nous sommes vous êtes religieux vous caractérisez tout vous parlez un petit peu de tout ça vous n'êtes pas religieux vous êtes exo-politicologue exo-politicien même pas non on n'a pas d'interférence on s'y intéresse reste en notre place alors 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 ces conceptions là c'est le minimum nécessaire vital vital je ne sais pas mais ouais assez vital pour le futur à connaître avant de participer à un RIC donc on est bien on est 3000 on est plus nombreux quand même il y a des chaînes où il y a 80 000 abonnés ou plus de chaînes d'Aziki enfin c'est pas tout à fait le même niveau de profondeur et d'élucubration que chez moi mais c'est un début je passais par là aussi c'était bien reprenons donc quand vous parlez d'abduction ou quand vous êtes confronté au phénomène d'abduction souvent développé par Linda Molton pensez eugénisme pensez infiltration pensez transformation pensez grand remplacement le vrai grand remplacement les autres n'étant que des conséquences pourquoi non donc comment est-ce qu'ils y arrivent donc ils font des abductions mais le niveau d'abduction a baissé depuis le traité de paix qui a été signé me semble-t-il en 2015 je crois je crois je crois donc il faut parler d'eugénisme il faut parler de Margaret Sanga je ne la connais pas vraiment ah c'est celle qui gère le planning parental a priori un truc dans le genre parce qu'il nous parle maintenant des avortements de bébés auxquels on peut rajouter ces dernières lois qui sont passées en France qui autorisent donc le meurtre des enfants à neuf mois en cas si vous tombez sur la vidéo en infrason d'un avortement vous voyez le foetus en train de se débattre se réfugier au fond de l'utérus et se battre contre l'arrivée de tout le matériel meurtrier ouais c'est assez troublant je vous dis tout de suite c'est assez troublant et c'est juste insupportable et là je vous parle d'un avortement qui a lieu à deux mois non à peine plus huit semaines et quelques je ne sais pas il me semble vous pouvez le trouver j'ai trouvé ça sur le net je ne vous la mettrai pas en source parce que je ne sais pas où elle est dans mes dossiers mais je l'ai vue ça choque assez pour que vous en rappeliez ça c'est clair vous le preniez en considération oui effectivement c'est en tout cas un argument de plus pour cesser cette pratique regardez ils nous en mettent partout de la génétique humaine dans les bonbons dans les cosmétiques cellules séchées humaines dans les chemtrails séchées avec quoi dedans enfin bon donc si il vous vient l'idée que tous ces sujets là sont connectés c'est bien ça l'est Thomas Williams nous parle aussi des bébés qui sont échangés à la naissance dans les hôpitaux alors encore il y avait des gens qui avaient fait des recherches génétiques qui en avaient déduit quelque chose d'assez hallucinant c'est en fait le nombre d'enfants qui naissaient dans des conditions extra-conjugales c'est-à-dire que monsieur est cocu quoi en fait donc le nombre de pères qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs en fait alors ils avaient sorti un chiffre hallucinant hallucinant je ne sais pas je ne veux pas dire de bêtises mais c'était dans genre 7 sur 10 alors je préfère me tromper penser que je me trompe et qu'en fait c'est 3 sur 10 mais je ne sais pas nous sommes dans une gestion de la population humaine par des rotis de rockefellers qui ont des agents à tous ces postes-là aussi et qui peuvent faire ça parce qu'ils savent que vous et votre compagne ou conjoint étant donné vos caractéristiques génétiques vous avez donné ce genre d'enfant et qu'il serait bon dans leur plan que ce genre d'enfant qui à la limite pourrait être trop surdoué se développe dans un milieu complètement défavorisé sans stimuli et inversement parlant vous héritiez d'un enfant qui a subi par contre les affres de son évolution dans le ventre de sa mère dans des conditions terribles ou malsaines pour le moins donc on peut imaginer ça oui aussi bien s'il en parle c'est qu'à priori il faut faire plus que l'imaginer il faut être presque enquêté dessus alors les travailleurs là en question il y en a certains qui ont vu des trucs encore pire dont ils ne voulaient même pas parler ils croisaient aussi dans des cages donc ces humains dont certains en général drogués stone drogués ou certains en train de demander de l'aide et on leur disait à ces travailleurs que ces humains étaient des fous sur lesquels on faisait des tests de drogue on leur interdisait de leur parler on leur disait de ne pas leur parler aussi mais vers les années 70 il y a un groupe de travailleurs quand même qui a trouvé la vérité qui a découvert la vérité et il nous cite Thomas Costello qui était un des gardes de sécurité dans une de ses bases il écrit un bouquin UFO Highway Thomas Costello il y a des gens qui ont dit que c'était une fraude mais voilà quand il y a quelqu'un qui dit la vérité tout le monde va le décrédibiliser par tous les moyens un des moyens étant dire à peu près la même chose et puis un jour soi-même plongé pour une raison on s'en fout c'est dans la mission et du coup tout ce qui sera rattaché à votre discours dont le discours originel la vérité va être entaché de ce dont vous allez accuser finalement n'importe qui qui s'est dévoué pour pour cette mission de désinformation on reprend donc Thomas Costello qui avait travaillé pendant 7 ans pour la RAND entreprise jusqu'en 77 où il a été transféré à Dulcé alors Thomas Williams nous dit que donc on a des membres des employés de la corporation RAND qui sont envoyés à Dulce et ça pose des questions quand même elle est officielle à la compagnie RAND un RAND c'est peut-être recherche et développement mais sinon c'est aussi la famille RAND et bon la femme RAND mais les recherches analyse négantropie et diffusion moi mais bon si j'ai pris cet acronyme là c'est un petit peu parce que ouais parce que c'est un sujet qui qui déterre il faut creuser un peu mais on déterre bon on reprendra plus tard ce sujet là continuons donc il nous parle de Jared RAND qui faisait la promotion de technologies qui nous venait justement de ses autres entités et on peut se demander si ces technologies sont c'est comme ça ça donc c'est c'est c'est